Stop ça, stop cette folie sur la suprématie de l'homme Le clivage nous a fait ennemis, je jette ma bague sans remords L'unis les insomnies au bord des larmes de désespoir Lorsque la méfiance barre la route à l'arme Il faut me laisser, il faut me laisser, il faut me laisser L'unis à toi finir, c'est à toi finir, c'est à toi finir Il est ressorti, il est ressorti Nous avons donc à toi finir Yann Tanguy, nouveau secrétaire général de la Charte de la Diversité Elisabeth Ferrovalet, experte label Diversité et Égalité du groupe AFNOR Mansour Zobery, directeur de la promotion de la Diversité et de la Solidarité Au sein de la Direction des sources humaines du groupe qu'il pilote Christine Olmé, responsable gestion des cadres et de l'emploi De la Diversité et de l'égalité des chances au sein de la PRR Deyane Barisich et Rajah Al-Mimri, dirigeant de Façade Byzantine, entreprise bien connue à Besançon et en Franche-Comté Denis Ascal, gérant d'Ascal et Neuve Bien, alors pour cette plénière, on aura à cœur bien sûr vraiment cette fois de voir de quelle manière de la Charte de la Diversité À partir de la Charte de la Diversité, on peut s'acheminer vers le label Aujourd'hui, énormément d'entreprises, on le voit pour ce forum Je le rappelais, nous avons énormément d'entreprises Alors, quand on dit énormément, on se comprend Il y a quelques années, quand on parlait de Charte de la Diversité, de la signature de la Charte En réalité, il fallait aller chercher les entreprises pour les emmener vers la signature Il fallait vraiment aller les chercher Et nous, pour cette douzième édition du Grand Forum Emploi Diversité RHRSE Nous constatons qu'en réalité, les entreprises nous sollicitent elles-mêmes Elles se portent candidates, montrant bien qu'elles ont envie de s'engager Mais simplement, la question, c'est de savoir de la Charte de la Diversité Comment aller vers le label ? Alors, pour commencer, nous allons donner la parole à Anguille, secrétaire générale de la Charte de la Diversité Pour, bien sûr, à la fois Donc, à la fois, nous Comment cette Charte de la Diversité peut permettre De réaliser des recrutements à 100% de diversité Mais aussi, c'est l'occasion pour Yann Tanguy de nous présenter un rapport En tout cas, un guide qui a été réalisé en partenariat avec l'association Alte et Discrimination Auprès des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté Je laisse la parole à Yann Tanguy Merci Mireille et merci pour ces gentils mots, ces doux mots pour la Charte C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, les signataires, les futurs signataires se signalent d'eux-mêmes C'est une vraie évolution et ça montre qu'il y a de l'envie, de la motivation sur ce sujet Je reviens sur l'état d'esprit de la Charte Parce que c'est vrai que c'est important de dire que ce n'est pas un label En signant la Charte, les entreprises qui nous rejoignent Se mettent dans une logique d'amélioration continue En fait, c'est ça Et nous, ce qu'on souhaite organiser C'est des échanges tout au long de l'année De l'information, de la sensibilisation, de la communication Pour mettre les entreprises qui sont motivées en mouvement Et leur donner des outils Mais c'est vrai que c'est important de rappeler que ce n'est pas un label Quand on signe la Charte, on s'inscrit dans un mouvement d'amélioration continue Et moi, j'aime bien dire qu'on accepte aussi d'être dans un questionnement continu Je pense que la réussite de la diversité en entreprise Ça passe par tout simplement ça Se poser par les managers, par les RH Se poser régulièrement les questions De où j'en suis du traitement de mes collaborateurs Du traitement des RH Où j'en suis de mes propres représentations De mes propres stéréotypes Comment je le traite au quotidien Je pense que c'est très important Et ça, ça montre que la diversité en entreprise Ce n'est pas seulement l'affaire, loin s'en faut D'une équipe diversité, d'un responsable diversité C'est vraiment l'affaire de chacun Et chacun à son niveau peut au quotidien En se posant les bonnes questions Agir et orienter petit à petit les mots, les discours et les comportements Et faire en sorte que Alors, je ne sais pas si 100% des recrutements, 100% diversité Je ne sais pas si c'est une cible En tout cas, s'assurer qu'on est 100% anti-discriminatoire Ça, oui Et c'est le meilleur moyen d'avoir de la représentation de la diversité Dans sa structure Donc, ça sera très intéressant d'entendre les représentants de labels aussi Pour voir comment ils se positionnent Et comment l'entreprise peut suivre son évolution En partant de la signature d'une charte En comprenant le sujet En en prenant conscience aussi Et puis, petit à petit, arriver à de la certification Alors, oui, je voulais parler d'un guide Qui a été réalisé en partenariat avec Alte Discrimination Tout récemment Et ce guide, c'est un peu le guide aussi de la Bourgogne-Franche-Comté Puisqu'il a été conçu grâce aux signataires de la région Et du coup, alors des guides, il y en a beaucoup Peut-être que guide, c'est un peu présomptueux Quand on lit ces quelques pages Et quand on les lit J'ai l'impression qu'on est plus sur un mémo de questions Chaque personne qui lira ce petit guide Sera amenée, on espère, à se poser les questions En matière de recrutement D'intégration des collaborateurs et de formation Voilà, en fait, c'est un guide Qui part du vécu des entreprises signataires Et donc, c'est un guide très pratique Il n'y a pas, il y a des choses faisables En fait, dans ce guide Ce n'est pas un guide qui s'adresse encore Aux directions de la diversité dans les grands groupes Il est fait d'ailleurs plus pour les petites structures Pour un RH dans une petite structure Mais tout simplement aussi un manager ou un dirigeant Qui a à gérer des ressources humaines Pour s'assurer que tout au long de la vie du collaborateur Dans la structure La diversité est permise Et la discrimination ne l'est pas Et donc, on balaye au cours de ces quelques pages Les processus RH clés Je dirais le recrutement, l'intégration La formation, la gestion de carrière Et il est rédigé à la première personne Un peu à la façon dont un RH opérationnel pourrait le faire Et tout au long de... Enfin, il décrit en fait les différents processus Où on peut avoir des situations de discrimination Et il énonce à chaque fois les bons questionnements Et les bonnes pratiques Donc voilà, je le vois vraiment comme un repère très pratique Très court Fait pour des petites structures Et lisible, compréhensible Par vraiment toute personne Qui a en charge de développer Avec des ressources humaines Donc sa structure Alors, quoi dire de plus ? Bon, il est tout simple Il y a trois rubriques Comment je recrute Comment ma structure intègre les nouveaux collaborateurs Comment ma structure assure la gestion de carrière Et il contient une série de questions De bonnes pratiques, de conseils C'est beaucoup de fondamentaux, bien sûr Parce qu'on veut que ça reste très pratique Et parfois, il y a des conseils un peu plus spécifiques Je pense, Mireille Est-ce qu'il est diffusé à l'ensemble des participants aujourd'hui ? Alors justement, je suis en train de... Jean-Marie Déjà, je me dis Ça ne doit être pas facile pour toi Parce qu'on était censé quand même le projeter Mais c'est vrai que Jean-Marie Je ne suis pas sûre qu'à la technique Tout soit prêt Jean-Marie ? Alors sinon, on peut faire vieille formule Vieille école J'ai une version papier Ah oui, ça ressemblera à ça Je l'ai, je l'ai, je l'ai Bon Alors c'est vrai qu'on est en direct Donc les effets du direct Ce décalage, je vous excuserai Mais c'est pas... Après, je pense qu'on ne va pas le... Voilà, on va le partager C'est bien, c'est bien quand même que tu puisses le montrer Voilà, on ne va pas le lire Ça serait un peu fastidieux quand même Pendant, on va plutôt échanger sur ce sujet Mais voilà, il prend cette forme Donc vous voyez, c'est un document tout simple, court On voulait qu'il, comme je disais tout à l'heure Qu'il recense vraiment les fondamentaux Les bons questionnements Et qu'il puisse orienter de façon très pratique Les RH ou les managers dans la structure Avec un rubricage, comme je disais Par process de recrutement Et des conseils pour aller plus loin Donc voilà, par exemple Comme je disais, c'est assez pratique Parce qu'il est rédigé à la première personne Donc on peut très bien se projeter Dans la vie de la personne Qui est en situation de recruter Par exemple Et donc, on lui dit Voilà Alors si je regarde Si on prend l'exemple de comment je recrute Eh bien, il faut penser Bien sûr aux annonces non discriminatoires Des annonces non discriminantes Sur le handicap Sur l'égalité femmes-hommes Il faut se tourner vers le maximum de job board Et passer par des dispositifs Qui permettent de recruter en QPV On en dira un mot tout à l'heure En ayant une attention particulière pour elle Parce que c'est des personnes Qui ont été souvent éprouvées Dans des situations de recrutement On propose aussi D'anonymiser les CV Ou au moins De prendre conscience Qu'on peut avoir des biais Soi-même Des prénotions Des stéréotypes Sur les informations Qui sont continuées Donc si on n'est pas dans une structure Qui souhaite l'anonymiser Eh bien, voilà Au moins prendre conscience De ses propres biais Éventuellement Ce qu'on dit aussi C'est qu'on est là Dans la peau D'un RH Ou d'un manager Dans une situation Un peu idéale Il peut tout faire En matière de diversité Bien sûr Qu'à un instant T Comme je disais tout à l'heure Une PME Qui prend le sujet Elle progresse Elle met en place des choses Elle les crante Si je peux dire Bientôt Ça devient des acquis Et petit à petit Elle étoffe Et elle développe Sa politique En matière de diversité Voilà L'impression Le but de ce guide C'est vraiment De faire les premiers petits pas Parce que c'est les plus importants Pour connaître le sujet Et le développer Voilà Et merci d'avoir D'avoir déroulé Voilà Ça donne une vue aussi Des partenaires Qui ont permis La rédaction De ce petit guide Voilà Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Yann Yann Tanguy Donc Nouveau secrétaire général Qui reprend le flambeau Après Oui Alors Pardon Je me suis présenté Très rapidement ce matin Pour ceux qui étaient là Mais peut-être que Certains d'entre vous Nous ont rejoints Entre temps Donc je suis Yann Tanguy Je suis le délégué général De l'association Les entreprises pour la cité Qui porte le programme La charte De la diversité Et Et là d'ailleurs On voit s'afficher Un mensour Un signataire De Première heure Mais même un fondateur En fait De cette charte Si j'ai bien compris Et Voilà La charte Elle existe Depuis 2004 Pour ceux qui ne la connaissent pas Elle a démarré J'en dis un tout petit mot Elle a démarré Avec Claude Bébéard Qui est le patron Qui a lancé le mouvement Avec Une trentaine D'entreprises Et comme je disais ce matin Aujourd'hui Il y a Plus de 4100 Signataires Dont la plupart De PME Et bien sûr La plupart En région Et donc ça fait la force De cette charte Et ça montre Tous les bons signaux En matière de diversité Qu'on observe Sur les territoires Et donc Et l'envie Et donc c'était Anne de Chanel Qu'en était la secrétaire générale Pendant 3 ans Et Elle a quitté Ses fonctions En septembre On a eu la chance En fait D'avoir Anne Pendant 3 ans En mécénat de compétences De la poste Qu'il faut remercier aussi Pour ça Et donc aujourd'hui Je reprends Le flambeau Après Les 3 années d'âne Que vous avez peut-être vu L'année dernière Peut-être Enfin il y a 2 ans Autour de France Ou peut-être Un bilan diversité Aussi A Besançon Très bien Effectivement Voilà On en profite Pour lui adresser Nos salutations En tout cas Bienvenue A ce poste De secrétaire général Merci On a déjà engagé Ce travail On va pouvoir Donc poursuivre Juste pour dire Que le passeport Égalité Le passeport Diversité Pardon Qui a été initié Par Solidaire En 2016 Solidaire Et fondé Par Céline Gachène Ce passeport Égalité Est repris Par l'association Alpha Discrimination Qui est en train De travailler Sur sa nouvelle version Et là-dessus Avec l'AFNOR Mais également Nous associons Donc parfaitement Aussi A le secrétariat Général De la charte De la diversité Bien sûr Comme un sourd Tu es invité A collaborer Voilà Merci beaucoup En tout cas En matière De charte De la diversité De labels Comme je le disais On observe Une évolution En tout cas Dans nos territoires Un peu ruraux Une phase Où il fallait vraiment Aller chercher Les entreprises De manière forte Et aujourd'hui Une démarche Souvent volontaire D'entreprises Qui nous contactent En disant Mais dites-moi Comment je fais Pour signer Moi je souhaite signer Voilà Je suis engagée Je partage Ces valeurs J'ai envie De les montrer Donc c'est vraiment Une Voilà C'est un signal Positif Pour cette édition Nous avons 13 entreprises Qui souhaitent Donc Souhaitent S'engager En signant Cette charte Alors Peut-être Donner la parole À Elisabeth Ferrovalet Je Je reprends Non Je suis désolée Mansour Zobéry Elisabeth Je suis désolée Donc Donnez la parole Non C'est ça C'est ça C'est ça C'est un problème Pardon 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 Elisabeth Ferrovalet Donc Experte Label Diversité Égalité Du groupe AFNOR C'est vrai Elisabeth La question Que nous posent Notamment Les petites et moines Entreprises C'est Finalement À quoi servent Tous ces labels Cette charte Ces labels Est-ce que Notamment En cette période De crise sanitaire Est-ce que ça reste D'actualité À quoi ça sert Alors ce passage Du label À la charte Comment il peut S'envisager En tout cas Du point de vue De l'expert De l'AFNOR Qui réalise Ce label Diversité Merci Mireille Effectivement Dans l'absolu Label Chartes Ne devrait pas Exister Il y a quand même Un système Législatif Qui existe La première loi Date de 1972 Dans la lutte Contre les discriminations Il y en a eu Moult Au cours Des dernières décennies Mais force est De constater Quand on regarde Les statistiques Nationales Ou par secteur D'activité On a encore Du chemin À parcourir Mais Tous ces outils En fait Que sont les chartes Et les labels Donnent des indications Aux entreprises Pour avancer Alors Au niveau Des labels Égalité Et diversité Donc Le label Égalité A été créé En 2004 Sous la demande De Nicolas Hamelin Ministre À l'époque Parce que Son slogan C'était Convaincre Plutôt que Contraindre Ensuite Est arrivé Le label Diversité En 2008 Et Ils ont Ils n'ont pas Fusionné Mais se sont Alliés En 2015 Si ma mémoire Est bonne De façon À faire Un 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 tronc commun Aux deux Parce que Des entreprises Et des administrations Voulaient s'engager Dans les deux Et comme Les deux labels Fonctionaient différemment Avec des Temporalités Différentes Je vais y revenir C'était un peu Compliqué Donc en fait Il a été créé Le dispositif Alliance Qui est composé Des deux labels Label Égalité Professionnelle Entre les femmes Et le label Diversité Donc Trop commun Et particularité Donc en fait Ce sont des outils Des feuilles de route Qui permettent D'avoir une approche Systémique du sujet Dans les entreprises Et administrations À travers Sept domaines D'action Donc le premier Déjà Voyons ce qui existe Dans nos organisations Faisons un état des lieux Diagnostique Où est-ce qu'il y a Des risques De discrimination Donc c'est un passage Donc c'est un passage En revue Finalement De tous les procès Serrage De la communication Interne Externe Et puis De ce qui peut être mesuré Donc ce qui existe Dans la base Des données Sociales et économiques Sur les indicateurs sexués Rapport de situation Comparé Serve de base Pour l'égalité Entre les femmes Et les hommes Ensuite La loi française Autorise De mesurer Bien sûr Les juniors Les seniors Les personnes En situation De handicap Par contre Pour les autres Critères de la loi De lutte contre Les discriminations Ce n'est pas possible De façon quantitative Néanmoins Il y a d'autres moyens De mesurer Tel des baromètres Tel des questionnaires Au cours des entretiens D'évaluation Pour avoir une situation Une idée de la situation Dans les organisations Fort de ce constat Ensuite Ce qu'on demande C'est de définir Et mettre en œuvre Une politique Égalité Et diversité Au sein de l'entreprise Quels sont les moyens Qui vont être alloués Y aura-t-il une personne dédiée Quels moyens financiers Vont être mis en œuvre De façon à définir Tout ça se permet De définir le cadre Dans lequel La démarche Va se mettre en place Une particularité aussi C'est la cellule d'écoute Alors pour l'instant Elle est obligatoire Dans le label diversité Mais pas dans le label égalité Et pourtant Depuis la loi Sur le choix De son avenir professionnel Et puis la loi Il y a une obligation D'avoir une cellule d'écoute Pour tout ce qui est Discrimination Corruption Etc Bref Avec aussi la nomination De référents contre les violences Sexuelles et sexistes Au travail Donc finalement Les labels collent À la réalité Et à la loi Permettre de l'accompagner On va dire Ce qui n'est pas toujours évident De décrypter la loi Ensuite au niveau Des trois domaines suivants On rentre vraiment Dans le cœur du réacteur On demande des actions Sur la communication interne La sensibilisation Des personnes Qui font le recrutement Donc ce n'est pas simplement Au niveau RH Dans certaines entreprises Ça peut être aussi Au niveau des managers Les former Pour qu'ils prennent conscience Des biais cognitifs Qui interviennent Au niveau De leur comportement Dans le recrutement Dans l'accès à la formation Ou propositions à promotion Il y a aussi Tout ce qui est lutte Contre les propos Ou attitudes sexistes Ou les stéréotypes Également Donc là On est dans l'antichambre Du harcèlement moral Du harcèlement sexuel De l'agression sexiste Voir de ce qu'on appelle De sexisme ordinaire Et puis Le troisième domaine Qui rentre dans Vraiment ce que j'appelle Le cœur du réacteur C'est Tout ce qui concerne La gestion des ressources humaines Et la gouvernance Au niveau de recrutement Au niveau de la gestion Des carrières Mais quelque part Je parlais tout à l'heure De respect Dans la précédente table ronde On y est Quand on a des candidatures De personnes Qui répondent à des postes Voilà Nous on interroge Enfin le label interroge Nous c'est un peu présenteux Excusez-moi Le label interroge Sur les réponses apportées Est-ce qu'on répond Comment est fait le recrutement Est-ce qu'il y a une grille d'entretien De façon à essayer De gommer Ces biais cognitifs Qui ne manquent pas D'intervenir On est dans des rapports humains Quand même On n'est pas des machines À recrutés Et puis aussi Et puis aussi Tout ce qui est gestion Des carrières Donc là On interpelle Sur la mixité Des métiers L'accès des femmes Et des hommes Au poste à responsabilité L'articulation des temps de vie Les services mis en place Etc L'idée Ce n'est pas D'aider les femmes A articuler leur temps de vie Pour qu'elles soient disponibles Au travail Et disponibles Dans leur TPE familiale N'est-ce pas C'est finalement Comment chaque être humain Peut avoir le choix de sa vie Le choix de son mode de travail On parlait tout à l'heure Du télétravail Du temps partiel Et aussi Tout ce qui est La prise en compte Des cangés Liés à la parentalité Avec notamment Comme ça a été dit tout à l'heure Par la déléguée départementale Au droit des femmes L'augmentation Du temps De congés Pour le père Enfin pour le père On va dire L'autre parent Sinon là déjà On commence à discriminer Qui a soulevé Des propos Fort intéressants Je vous invite A aller lire les échanges Au niveau de l'Assemblée nationale Où les hommes Finalement Allaient être pénalisés Non Pas forcément Voilà Tous les hommes Ne naissent pas managers Et n'ont pas forcément Vocation à être manager Et l'articulation Des temps de vie Concernent tout le monde Femmes Comme hommes Ensuite on passe A tout ce qui est Communication externe Et là Ancrage territorial La relation avec les parties Prenantes externes Donc les parties Prenantes externes C'est qui ? Ce sont les clients Comment est-ce qu'on fait connaître Sa démarche aux clients Comment est-ce qu'on s'affiche Aux fournisseurs Comment on les interpelle Sur leur pratique Avec ses propres salariés Ou eux-mêmes Ou eux-mêmes dans leur fonctionnement Avec qui travaille-t-on ? Et le dernier domaine Et bien c'est On se pose Que l'organisation Que l'organisation Continue à maintenir son niveau En termes de lutte contre Les discriminations Et surtout Ça permet Nous on dit souvent Dans l'amélioration continue L'audit C'est la calme Qui empêche de faire marche arrière Merci 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 Elisabeth Sur ces paroles De sagesse Alors Effectivement C'est vrai qu'en matière De label La question est toujours Voilà à quoi ça sert Et là on comprend bien Que pour l'entreprise Pour les parties Prenantes C'est vraiment aussi Un signal fort De s'engager aujourd'hui À la fois Dans la démarche De signature Du label De la charte Mais également Dans une démarche De label Je pense Oui Oui Excusez-moi J'ai juste oublié Quand même D'émettre Quelque chose d'important C'est que Ce n'est pas La FNOR Qui prend la décision D'attribuer un label À une entreprise Ou une administration Ça fait l'objet D'une décision collégiale Puisque Chacun des deux labels Fait l'objet D'une commission nationale Composée Des partenaires sociaux Donc on a Les représentants Des employeurs Les organisations syndicales Représentatives Au niveau des salariés Et nous assurons Le secrétariat Et au-delà De l'audit sur site Réalisé par Nos évaluateurs Qualifiés Le rapport Est ensuite Transmis A cette commission Et les entreprises Et administrations Viennent faire Ce qu'on appelle Le grand oral Pour exposer Leurs démarches Répondre aux questions Des membres De chacune Des deux commissions C'est important C'est important quand même C'est pas une médaille En chocolat Voilà Parfait On voit Mansour Qui sourit Je pense C'est un sourire En lien avec son expérience Du label Non ? Oui Puisque je fais partie De ces commissions Nationales Voilà Donc c'est pour ça Que j'attendais Sinon j'allais J'allais faire la remarque Mais bon Je vais laisser le propos Aller Finir Mireille Et puis finir Elisabeth Effectivement Mansour Je pense qu'à la fois Concernant la charte De la diversité Puisqu'elle a fait vraiment Ce lien De cette connaissance Qui la tienne Par rapport à la charte De la diversité Son histoire Mais aussi Le passage au label Qu'est-ce que tu peux nous en dire Toi en tant que Voilà Au sein du groupe Casino Tu as su piloter Pendant toutes ces années En tant que directeur De la promotion De la diversité Au sein de la direction Des ressources humaines Du groupe Casino Mansour Je te donne la parole Oui alors Merci Alors Je suis content D'avoir À nouveau Par le biais Je vais vous présenter Alors Quand on parle De De la charte Alors Et je crois que ça a été Expliqué Et ça va être repris Tout à l'heure En fait la charte C'est quelque chose Qui s'affiche Et on affiche Les six engagements Principaux Et ces six engagements Qui sont historiques Que nous a rappelé tout à l'heure Yann Après Après Effectivement Dans une entreprise Il y a Il y a quelque chose Qui Qui Régit un petit peu Les règles du jeu Entre les parties Prenantes C'est l'accord Sur La prévention Des discriminations L'égalité des chances Et la promotion De la diversité Donc Effectivement C'est aussi Un point Important Que dans une entreprise Il y ait un accord Sur nos questions De lutte contre les discrets D'égalité des chances Et la promotion De la diversité Et puis après Effectivement Si on ne veut pas Rester uniquement Dans l'incantation Et bien On utilise Un tiers neutre Un tiers neutre Qui est La FNOR Donc qui est un organisme De certification Qui justement Vient vérifier Que Le discours Que l'on prône Et les actions Et bien Soit cohérentes Et puis Répondre Alors certes Comme vous l'a présenté Elisabeth A un cahier des charges Où il y a à peu près 151 items Qui sont vérifiés Avec la structuration Telle que l'a présenté Elisabeth Voilà Je crois que ça C'est important Alors Nous Pourquoi on s'est engagé Là-dedans Donc On démarre notre politique En 1993 Officiellement Par la signature D'une convention Avec un ministère Et ensuite En 2004 On avait besoin Puisqu'on changeait De gouvernance De président On avait besoin De voir Si on était toujours Si nos dirigeants Étaient toujours En phase Avec notre politique Que l'on avait mis en place Que l'on a appelé Insertion Prévention Et ensuite Après On a appelé Égalité des chances Et lutte contre les discriminations Donc on a un président Qui arrive Qui passe D'actionnaire majoritaire À actionnaire Président directeur général Et en 2004 Avec une cinquantaine D'entreprises Donc avec la FEP Avec Yazid Sabeg Et Laurence Méniori On décide Parce qu'on voulait aussi Montrer à l'État Donc Que les entreprises Pouvaient s'organiser Et on a surtout montré À Jean-Louis Borloo A l'époque Qui était dans le cadre De la loi Sur l'égalité des chances Parce qu'à un moment donné Le débat en France Se posait Sur les statistiques ethniques On lui a dit Vous voyez Les entreprises Vont rédiger J'allais dire Une charte Et on va Prendre le train Qu'on appelait Le train de la diversité Voilà comment est arrivé Ce 22 octobre 2004 40 entreprises signataires Yann vous le disait Aujourd'hui 4000 Alors ça C'est une première chose Ensuite Après effectivement Quand vous rentrez Dans une politique de RSE Et bien C'est mieux J'allais dire D'expliquer Comment fonctionne Votre politique Par l'intermédiaire D'un tiers certificateur Qui est l'AFNOR Donc Quelques années plus tard On se souvient Que nous sommes En 2008 Septembre 2008 Pendant la présidence française De l'Union européenne Et on met en place Ce label Et puis ensuite Après Toutes les premières entreprises Y sont passées Et c'est comme ça Que la première session Et la première vague De labelliser Donc Est en avril 2009 Et puis voilà Comment on a eu Ce label Diversité d'abord Puisque le label égalité Nous l'avons eu En 2013 Et comme vous l'a dit Tout à l'heure Elisabeth Aujourd'hui Pratiquement toutes les entreprises Rentrent depuis Janvier 2016 Dans ce que l'on appelle Le label alliance Alors Il a fallu J'allais dire Faire du chemin Et expliquer Qu'il était nécessaire Justement De rapprocher D'abord Pour une question D'opportunité Parce que C'était quand même Un peu bizarre D'avoir un premier audit Puis un deuxième audit Avec D'un côté Un audit Sur dossier Pour le label égalité Et puis un audit Sur site Avec Avec Des auditeurs De l'AFNOR En fait On est dans un processus Qualitatif Un processus Qui regarde Les J'allais dire Tout ce qui est RH Puisque C'est bien comme ça Qu'il est intitulé On regarde Les processus RH Sur tous Les 5 Ou 6 thèmes Que vous a présenté Elisabeth tout à l'heure Et sur les 151 Critères Voilà un petit peu Cette transition Et puis C'est clair Quand vous pouvez prouver A la communauté Parce que nous sommes Quand même Des groupes économiques Parfois Il nous faut Aller chercher Des fonds Et des fonds éthiques Et c'est clair Que quand on a On est signataire De la charte De la diversité Plus On est labellisé Donc par Les labels Vous savez Diversité, égalité Ce sont des labels d'État Son propriété d'État Donc la FNOR Étant que le certificateur Et bien Moi Mon président En 2005 Quand il me reçoit Nouvellement élu Pour lui Président directeur général Il me dit Votre 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 Mission Dans l'entreprise Votre travail Ça a une vraie valeur ajoutée Parce que Quand je reçois Des fonds éthiques Canadiens La première question Qu'il me pose C'est Avez-vous une politique De non-discrimination Dans votre entreprise Et bien sûr Tout de suite Dans 2005 Il dit Ben voilà J'ai un accord d'entreprise Et puis Je suis signataire De la charte de la diversité Hier ou avant-hier Le Wall Street Journal Nous mettait Dans le palmarès Des 100 entreprises Les mieux dotées En matière de RSE Le S C'est le sociétal Donc tout ce que l'on fait Autour de la promotion De la diversité Vient alimenter la RSE On est 40 Dans ce baromètre 40ème Et premier distributeur Européen C'est quelque chose Qui parle J'allais dire A nos dirigeants Voilà Je crois que C'est important Quand vous êtes signataire De la charte Que vous annoncez A votre Assemblée générale Des actionnaires Que vous êtes signataire Quand vous recevez Justement Votre notification Par cette Par cette commission Donc cet avis favorable Pourquoi vous êtes Encore renouvelé Bon 2009 Nous sommes aujourd'hui En 2020 Notre label A été renouvelé Quatre fois Le label Égalité Lui a été renouvelé Donc En 2019 Voilà Donc C'est important Et puis Très bien Comme le disait Juste pour finir Comme le disait Tout à l'heure Yann Que ça soit La charte Ou que ça soit Le label C'est un bon outil Justement De progression Et d'évaluation Voilà Je crois que c'est important Il ne faut pas rester Que dans l'incantation Il faut aussi Mettre Des mots Mettre des actions Et surtout Vous faire Tester Et vous faire Évaluer Par un tiers neutre Oui Exactement Donc Sur ces paroles Se faire Se faire tester Se faire évaluer Donc Par Effectivement Un acteur neutre Et c'est La démarche Donc à préconiser On va Merci beaucoup Mansour Zoberi En testing On pourrait Vous parler aussi Des testing Mais bon Ce n'est pas l'objet De la table ronde Exactement Au fur et à mesure On a encore Bien sûr Des interventions Avec Mansour Zoberi Que vous pourrez suivre Sur d'autres Plénières Et d'autres tables ronde On va Cette fois Donner la parole A Christine Olmé Responsable Gestion Des cadres Et de l'emploi Responsable Diversité Et égalité Des chances Au sein De la PRR Christine Sans plus tarder Je te donne la parole Merci Vous m'entendez ? Oui Bon super Alors Merci Bonjour à tous Effectivement Je suis responsable Diversité Et égalité Des chances Au sein Du groupe APRR Donc les autoroutes Paris Rhin-Rhône Nous sommes Signataires De la charte Mais par L'intermédiaire Du groupe Eiffage Puisque APRR Appartient Au groupe Eiffage Et Depuis 2016 Alors on n'a pas La même ancienneté Que toi À mon sourd APRR Et titulaire Du label Diversité Qui a été renouvelé Une fois Je confirme J'étais dans la commission Qui a été Confirmé En 2020 Pour Pour 4 ans Et comme tu le disais Aussi C'est un élément Aujourd'hui Important De la RSE C'est un gros volet Du US La responsabilité Des entreprises Des entreprises Pour lequel Il y a aujourd'hui De plus en plus D'intérêt Surtout pour Ce volet Non financier Qui vient compléter Les données chiffrées Ça permet Ça permet De faire Des différences Qui sont Non négligeables Et Aujourd'hui Bon APRR Ça fait une dizaine D'années Qu'on a commencé C'est la La démarche Diversité Que je mène Depuis Le début Et Dans nos Les discussions Avec la Direction Il n'est pas Il n'est pas envisagé De retour en arrière Mais plutôt De continuer À inscrire Cette démarche Dans le quotidien Parce qu'on est En démarche D'amélioration Continue Comme Ça avait été Évoqué Et il y a encore D'accord Encore un fait Pour Arriver Pour l'ancrer Dans le quotidien Et Et qu'on soit Dans Un système D'inclusion Puisqu'en fait De plus en plus Au niveau APRR On va parler aussi D'inclusion Donc Diversité Égalité des chances Mais aussi Respect des différences Alors Pour ce qui est APRR Tourner d'abord Vers l'interne Parce qu'on a travaillé Sur tous les process Qui ont été évoqués Du recrutement La gestion de carrière Le maintien dans l'emploi Le handicap Tout ce qui va toucher À l'intégration Et puis Avec le label On s'est ouvert Vers l'extérieur Avec un Un travail Sur la relation Client La relation Fournisseur Et Aussi À être présent Sur les Territoires Et Ce volet là Que je vais un petit peu Plus développer Volet Que Autour Des dispositifs Qui sont Mets en place Autour De l'égalité Des chances De l'inclusion Et plus Particulièrement Les derniers La dernière démarche Initialisée Par le Le gouvernement Autour De la France Une chance Que Mansour Connait bien Puisqu'il est Lui Leader Du club En Saône-et-Loire Donc Ce dispositif La France Une chance Auquel Participe APRR Pour la Région Bourgogne Franche-Comté A été Nationalisé En 2018 S'adresse A des grandes Entreprises Donc FAG Est aussi Inscrite Au titre Des grandes Entreprises Ce sont Parties Et localement Se créent Des clubs D'entreprises Au niveau De chaque Département Qui ont Comme objectif De permettre Aux entreprises De se rencontrer Se réunir Pour échanger Entre elles Avec une Une animation Aussi Une participation Des services De l'Etat Pour faire connaître Tous les dispositifs Qui existent Aujourd'hui Pour aller Vers une Entreprise Inclusive Parce qu'en fait Ce dispositif La France Une chance La volonté C'est de faire Émerger Une économie Plus inclusive Plus durable Et plus solidaire Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire Aussi Que l'ambition C'est C'est de montrer Le rôle Des entreprises Au travers D'engagements Volontaires En faveur De l'inclusion Dans l'entreprise On le quitte Un peu Les semaines L'inclus C'est S'adresser Aussi Aux entreprises Locales TU PME TPE Pour Les amener À s'engager Dans L'inclusion Et donc De s'intéresser Pour l'accès À l'emploi Par exemple À des Publics Qui sont Plutôt Aujourd'hui Éloignés De l'emploi Et pour Lesquels Il y a Besoin D'un D'un Accompagnement Donc En quoi Ça va Consister Ça va D'ouvrir L'entreprise Pour Faire Découvrir L'entreprise Bien L'orienter Et se Former C'est Ce qui a Pu Déjà Évoqué Ce matin Mais Les entreprises Du club S'engagent Dans Cette démarche Profirment Leur engagement Dans Cette démarche C'est D'accompagner Les personnes Je vous le disais Qui sont Dans Des Populations Telles Que On va Retrouver Les jeunes On va Retrouver Les Les personnes En situation De handicap De handicap On va On va S'intéresser Aux Populations De réfugiés Des personnes Sous Mains de justice Des personnes Que l'on N'a pas Forcément L'habitude De De Côtoyer Et d'inclure Dans Nos dispositifs Donc Il y a 13 thématiques Je ne vais pas Vous les évoquer Parce que Ça ferait une liste À la Préver Mais En allant Il y a le site La France Une chance On peut On peut Découvrir C'est Travailler Sur L'insertion Par La Cilic Économique Aussi Également Donc Les entreprises Se réunissent Échangent Des bonnes Pratiques Mutualisent Pour mener Des actions Donc En Côte d'Or En Bourgogne Excusez-moi On a On a Plusieurs clubs Puisqu'il y a Le club Côte d'Or Pour lequel APRR Et moi-même Somme leader Il y a Le club De Saône-et-Loire Représenté Ici Par Monsure Zouberi Il y a Un club Également Saône-et-Loire En Haute-Saône Avec Loubna Renner Qui Est Co-leader Et Aussi Dans La Nièvre Et Lyon Et On a Fait Une première Action Commune Il n'y a Pas très Longtemps Le 17 Puisque C'était Le 17 Novembre Puisque Dans le cadre Du déploiement Du plan Jeune Nous avons été amenés À Exposer Aux Entreprises L'ensemble Des dispositifs Qui visent A favoriser L'emploi Des jeunes Et Que Au travers Du club Nous avons Eu Le témoignage D'entreprises Qui se sont Engagées Dans Ces Différents Dispositifs Et Qui ont Témoigné Et Avec Les Services De L'Etat Nous avons Essayé De De Faire Connaître De Populariser Ces Dispositifs Très Très bien Christine Voilà Ce que Je pourrais Dire Sur La France Une Chance Les Engagements APRR Merci Beaucoup Pour Cette Présentation Des Engagements APRR La La question Que Se Pose Aujourd'hui Les Petites Et Moyennes Entreprises Christine C'est Est-ce Que Vous Pouvez Leur Dire Aujourd'hui Que En S'engageant Dans Une Démarche Diversité Une Démarche Égalité Elles Ont Aussi Plus De Chances De Travailler Avec Une Entreprise Comme La Vôtre Est-ce Que C'est Un Peu Le Sens Alors C'est C'est Tout C'est Ce Volet D'action Autour Des Relations Fournisseurs Où Aujourd'hui Dans Nos Contrats Il Y a Nos Clause Autour De La Diversité L'égalité Des Chances Sont Inscrites On Demande Aux Entreprises Effectivement De S'engager De Nous Préciser De Mettre En Avant Quelles Politiques Elles 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 Ont Engagé Et Puis On Va Développer Aussi Tout Ce Qui Va Être Relation Avec Le Secteur De L'insertion On En Peu Déjà Mais Comment On Peu Accentuer Vis-à-vis De Tout Ce Qui Est L'insertion Par L'activité Économique Des Relations Avec les ESAT Et les Entreprises Adaptées Alors après C'est tout un travail Sur la Je suis désolée De prendre le micro Parce que le temps Tourne Merci beaucoup Merci pour cette belle Intervention Alors je vais laisser La main à Céline Qui va donc Poursuivre Terminer Cette table Ronde Merci Merci pour Votre Préparation Christine Et Mansour Vous êtes Tous les deux Vous travaillez Tous les deux Au sein D'organisations D'une taille Assez Conséquente Vous avez Des fonctions Attitrées À la Diversité À l'égalité Et C'est vrai Que les moyens Que vous avez Au sein De vos Organisations Vous ont Permis D'aller Dans les Labels Je voudrais Je voudrais Maintenant Donner La parole Juste Je parterai Peut-être Ou moi Ou Elisabeth Il existe Alors ça On a oublié De le dire Tout à l'heure Il existe Des cahiers Des charges Pour les moins De dix Pour les moins De cinquante Et les plus De cinquante Pour les privés Et pour les publics Voilà je crois Que n'importe qui Aujourd'hui Moi je connais Des Donc en cadre D'une opération Avec les CCI Et le ministère Et la FNOR On a On a ouvert La porte À un certain Nombre De PME TPE Moi j'ai en tête Une jeune femme Qui venait de monter Une entreprise De nettoyage De graffiti À Bourg-en-Velin Et bien Ils étaient Quatre ou cinq Voilà De la même façon Que dans le Gard À Alès Donc ils ont été Très actifs Il y a eu Des PME Du bâtiment Voilà Il y a Certes Il y a aussi Le ministère De l'Intérieur Ou le ministère De la Défense Il y a le groupe Casino La PRR Mais il peut y avoir Des petites Et moyennes entreprises Nécessité par exemple Que tu connais Céline Entendre deux Deux gérants De petites entreprises Nous exprimer Leur réalité Du terrain Ce que je voulais dire Par là C'est que Vous êtes pionniers Tous les deux Sur ces questions Là Ça fait des années Que vous évoluez Sur ces questions De la diversité Au sein d'organisations Qui ont Quand même Des moyens Conséquents Si effectivement Aujourd'hui La FNOR Propose des cahiers Des charges Sans doute allégés Je ne sais pas Elisabeth Si on a un moment Tu peux prendre la parole Juste en deux mots En deux mots Effectivement Il y a un cahier des charges Qui est adapté Au moins de 50 Et en fait Parmi les labellisés Effectivement La majorité C'est peut-être Des grandes entreprises Mais on a Une forte proportion De PME Voire d'associations Aussi Qui sont Qui sont présentes Et même s'il y a Des personnes dédiées Dans les grandes entreprises Elles ont d'autres problématiques À gérer En termes de volume De personnes Par rapport à des PME Où il y a vraiment Des très très belles pratiques En nombre plus restreint Et qui n'enlèvent pas À leur valeur Et à leur engagement Alors peut-être Que Denis Ascal D'Ascalinov Et Déjan Barry Zik Auront envie Après vous avoir entendu D'aller regarder La question du label D'un peu plus près Vous êtes tous les deux Signataires de la charte De la diversité Je voulais reprendre Un de tes propos Mansour Je pense qu'il y a vraiment Des acteurs Des entreprises Qui signent la charte Et qui ne restent pas Dans l'incantatoire Je pense que c'est important De le préciser Qui font des choses Des vraies actions Et qui cherchent la congruence Entre ce qu'ils disent Et ce qu'ils font Moi je ne connais pas bien Monsieur Barryzik Mais je connais bien Denis Ascal Ça fait plus de 15 ans Qu'on évolue ensemble Sur cette question-là Et il a été longtemps Adhérent de Solidaires Que je dirigeais dans le passé Il est signataire De la charte de la diversité Tu vas nous dire Depuis quand Denis Et peut-être Donne-nous ton expérience Et ton regard Merci Céline Oui alors effectivement On se connaît depuis longtemps Parce qu'il y a Un ami de longue date En commun Marcret Ancien cadre d'EDF Qui était très engagé Dans ce domaine-là Et donc j'ai signé La charte de la diversité En 2008 Dans les premiers J'étais alors À la tête d'une société De bâtiment De 30 octobre 60 personnes Et en discutant Tu m'as fait comprendre Que je faisais De la diversité Sans le savoir Un peu Comme on fait de la pause Sans le savoir Puisque dans l'entreprise Alors Tous les critères N'y étaient pas Évidemment Il y avait très peu de ça Dans le gros homme Mais il y avait des jeunes Et des moins jeunes Il y avait aussi Des personnes En situation De handicap léger On va dire Et un peu cyniquement Je dirais L'entreprise Les fabriquait Elle-même Avec des petits Accidents de corail On a des petits De handicap léger Mais on les garde Bon ça C'était une autre époque Car l'entreprise Elle a déposé Et j'ai créé Une nouvelle structure Je me suis mis À mon compte En fait 30 mètres d'heure Et depuis peu Je viens salarié Enfin depuis peu Depuis des gens Maintenant Mais quand on en a 15 C'est difficile De faire de la diversité Au moins deux Surtout que C'est un homme Un jeune Et français d'origine Il va très bien Donc au niveau Des critères Je passe pas Mais par contre Bon ben le virus C'est là Je dirais Ce virus De la diversité Et de la disponibilité Aux autres Mais généralement Et J'ai été Mis en contact Lors de l'Assemblée générale De l'association Cap Nord À Dijon L'association d'entreprises De la zone Cap Nord 500 entreprises 10 000 salariés Quand même Et sont venus se présenter Des cadres De l'association L'Arche Donc la communauté De l'Arche De Jordaniers Qui Dirige Et fait vivre De nombreux foyers Qui accueillent Des personnes Dans la situation Dans le cadre De l'Arche Et ils ont Quatre foyers De vie à Dijon Dont un cadre particulier Et trois Qui vont être regroupés Sur le site De l'ancienne Clinique de Cheneau L'agglomération Dijonaine Ils seront en construction Un certain nombre De vêtements Donc ce sont des promoteurs Qui construisent Des immeubles Mais dans un de ces immeubles Il y aura Trois foyers de vie Et un centre D'accueil de jour De l'Arche Et le problème De l'Arche C'était d'avoir Une bonne communication Avec les intervenants Du chantier C'est-à-dire Les promoteurs Vinci Et Diffipière Vinci Au Pondial Et Diffipière Tracteur local Et le bailleur social Orbitis Qui est la file Départementale De la chaîne De Côte-Lore Donc ils avaient besoin D'aide Et ils cherchaient un peu Et je leur ai dit Si vous voulez Moi je peux être Le relais Entre l'Arche Et en outils Et les promoteurs Pour transmettre Vos besoins Aux acteurs du chantier Et puis pour faire Moivir Dans l'autre sens Et donc je fais ça Sous forme de Mécénat compétent Donc ça ne coûte Rien à l'Arche Ça me produit Un léger bénéfice Fiscal Qui ne marche Que si j'ai Votus Mais ce n'est pas Ça la question La question C'est donc Ça me Permet de continuer D'oeuvrer dans ce domaine Là Dans un autre projet Ce n'est pas ça La question Mais c'est Pertinent De le mettre En lumière Parce que On voit combien C'est gagnant-gagnant Oui tout à fait C'est une activité Qui m'intéresse Puisque de toute façon C'est une des activités De mon métier Et l'Arche M'a déjà envoyé L'ascenseur En me proposant De travailler A la rénovation De la séponée C'est tout à fait Du gagnant-gagnant Très bien Merci Merci Pour cette Présentation Le temps tourne On va tout de suite Donner la parole A Deyane Barézich Dirigeant Donc De façade Byzantine Très belle PME Régionale Dans le secteur Du BTP Deyane Je vais te donner La parole Alors je précise Quand même Qu'il s'agit aussi D'une entreprise Qui est partenaire Et soutien financier De l'opération Grand Forum Emploi Diversité RH RSE Que c'est un partenaire Qui soutient Depuis de longues années Plusieurs initiatives Locales Et vraiment En particulier Le Forum De la diversité Qui met en oeuvre Vraiment Des Pour Les publics Au sein des quartiers Populaires Je ne vais pas faire La présentation Deyane Je te donne la parole Merci Je suis désolée Deyane Je ne pourrais pas Parler de toi Aussi bien Que toi-même Voilà Charité En tout cas Je ne pourrais pas Le faire aussi bien Mais en tout cas Pour dire Que façade bizantine Donc Qui a été fondée Par Toi-même Et ton papa Que tu es arrivée En France Tout jeune Ne parlant pas La langue Ne parlant pas bien En tout cas Et malgré cela Tu as étudié Tu as avancé Et cette société Façade bizantine En tout cas S'est développée Et devenue Aujourd'hui Une société Dont on parle Au niveau national Une société Spécialisée Comme je disais Dans le secteur Du bâtiment Comme le nom L'indique Façade bizantine Particulièrement J'aurais pu Travailler un peu La présentation De l'entreprise Ce que je voulais Souligner ici C'est vraiment Béyan Au niveau Des effectifs C'est des effectifs Qui sont Recrutés Depuis La création De cette entreprise Au sein De quartiers Prioritaires De la politique De la ville Au sein Du quartier Planoise Qui est un quartier Effectivement Un quartier Un QPV Des recrutements Importants Que les recrutements De façade Byzantine S'attachent A l'individu Donnent Toutes ses chances Quel que soit Le parcours Tout ce qui compte C'est vraiment La motivation Deyane Barisic Qui lui-même A Donc Une formation Ensuite En gestion Au sein De l'école Pigé Avec sa compagne Raja Al-Memri Qui ensemble Y dirige Cette entreprise Et En matière De diversité Façade Byzantine S'est engagée Très tôt En signant La charte De la diversité Cette signature À la suite De cette signature Et de toutes Ses actions Positives Façade Byzantine A également A également Reçu Un trophée De la diversité Un trophée Sur les bonnes Pratiques RH Notamment Dans sa politique De recrutement En faveur Des QPV Que Cette entreprise A été fondée Dans le quartier De Planoise C'est développé Je pense Qu'au niveau Des salariés On est à Plus de 50 Peut-être 100 Je ne vais pas dire De bêtises Je fais au pied Levé Cette présentation De cette belle Entreprise Dont on est fier Qui continue À se développer À se déployer Et l'engagement En matière De diversité Et vraiment Un engagement Fort Dans la mesure Où Depuis la création Vous vous êtes Positionné dessus Alors quelquefois Les retours Quand même C'est que C'est une entreprise Qui a été aussi Identifiée Dans le cadre Des trophées RSE De ces trophées RSE Ce qui ressortait Le jury A été séduit Donc du coup L'entreprise A été aussi Distinguée Ce qui ressortait C'est que finalement C'est une entreprise Qui met en oeuvre La RSE Qui l'a toujours Mise en oeuvre Sans forcément Le savoir Donc cela avait Beaucoup plu au jury Des trophées RSE De la région Bourgogne-Franche-Comté Qui a également Donc récompensé Cette entreprise Après qu'elle ait reçu Donc aussi Le trophée De la diversité Décernée Donc par l'association Alte et discrimination Voilà ce que je peux Vous dire Globalement C'est que la signature Alors quelquefois Une entreprise Une PME Souvent Déjan tu m'as dit Nous on signe Parce qu'on est convaincus Parce que nous sommes engagés On le fait Parce que C'est dans nos gènes C'est dans l'ADN De notre entreprise Mais nous ne sommes pas sûrs Que le fait de s'engager Le fait d'agir Le fait de faire De la RSE Le fait de mettre en oeuvre La diversité Nous ne sommes pas sûrs En fait que ça nous apporte Économiquement Parce que Nous n'avons jamais eu Le sentiment Que par exemple Sur les appels d'offres Que ça nous apportait Un plus Donc voilà Voilà ce que je peux en dire D'où ma question Tout à l'heure À Christine Olmé De savoir Si le fait Qu'une entreprise Une PME Une petite entreprise Soit aussi engagée Pour une Engagée dans la diversité Le fait qu'elle soit Pourquoi pas Plus tard labellisée Ce n'est pas encore Le cas de façade bizantine Mais ça le deviendra Est-ce que du coup Par rapport A la politique d'achat Est-ce que cette entreprise Peut Du coup Être reconnue Pour cette démarche-là Bien Nous sommes Merci beaucoup Déiane Désolée Pour ces questions Techniques On fera mieux Avec Une fois que le matériel Sera réparé On a Les différents ateliers Qui doivent se succéder Ici même Donc on doit pouvoir Les enchaîner Merci beaucoup Pour ce soutien On te retrouvera Peut-être un peu plus tard Mais si le problème Technique est le même Ça va être compliqué Très bien Merci en tout cas L'ensemble des participants Et des participants À cette plénière Et on va donc Passer À l'atelier suivant Arriver au terme De cette vidéo Si elle vous a plu Et que vous souhaitez Soutenir l'association N'hésitez pas À liker À partager Et à vous abonner Tant de remise en question Pour Vains espoirs De femmes Moi je me tire de l'âme Je ne verserai pas une âme Tant de remise en question Pour Vains espoirs De femmes Moi je me tire de l'âme Je ne verserai pas une âme Stop ça Stop cette folie Sur la suprématie de l'homme Le clivage nous a fait ennemis Je jette ma bague sans remords Ni les insomnies au bord Des larmes de désespoir Lorsque la méfiance barre La route à l'armenie Faut mieux laisser Faut mieux laisser L'ensemble Tout ça doit finir Enfant Ce qui est refoulé Bien Ressortiers Ça va Ressortiers Ça va Ressortiers Ça va Ressortiers Tout ça Ça va Finir Ce qui est refoulé C'est